bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web je suis très très heureux de vous retrouver et on se retrouve pour parler de métadonnées aujourd'hui on est dans la section OSIN open source intelligent le principe est simple on va apprendre à faire un peu de débunkage d'image on va apprendre à vérifier d'où vient une image qu'est ce qu'elle peut nous dire qu'est ce qu'on peut avoir comme info dessus et aujourd'hui on va spécifiquement s'intéresser aux métadonnées la métadonnées un peu pour expliquer un peu ce que c'est c'est la carte d'identité de votre photo attention toute photo que vous avez trop elle n'a pas de métadonnées pourquoi parce que tout simplement elle a pu se perdre en cours de route je m'explique si par exemple vous avez une photo vous la mettez sur twitter et bien twitter va supprimer les métadonnées parce qu'ils compressent l'image et donc les métadonnées vont être perdus il se peut parfois que une image soit compressée soit modifiée mais qu'on ait toujours les métadonnées pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne et comment on peut les voir sur un mac puisque moi j'ai un mac on peut tout simplement faire pomme i ou commande i c'est le pomme c'était il ya bien bien longtemps maintenant c'est commande i et là vous allez voir une petite fenêtre qui s'ouvre qui va vous donner plein d'informations sur votre photo enfin plutôt votre fichier il fait avant d'être une photo c'est un fichier donc il va vous dire que c'est une image ici en jpeg il va vous dire son emplacement il va vous dire certaines données peuvent nous intéresser qu'est ce qu'on voit sur notre image déjà analysons l'image on voit un banc un banc qui est orange pour l'instant ça ne nous en dit pas plus passons l'image dans un outil qui permet d'analyser les métadonnées ici on l'a vu qu'en faisant commande i on arrivait à avoir donc des informations sur les métadonnées mais si vous n'êtes pas sous mac ou que vous voulez pas faire comme ça vous pouvez aller sur le site exit data donc on a mis notre image et on va l'uploader et voilà ici on est tout content on a des métadonnées on l'avait vu tout à l'heure donc il n'y a pas de surprise qu'est ce qu'on a ici on a une date à laquelle l'image a été créé une date à la seconde près on sait que cette image a été pris donc le 23 octobre cette image a été donc pris le 23 octobre 2018 à 17h36 et 59 secondes l'appareil est un apple le modèle est un iphone 7 il ya une autre donnée qui va nous intéresser c'est l'école la coordonnée gps qui s'appelle ici gps position tapons ceci dans google voyez quand vous tapez ça vous n'avez pas grand chose c'est normal il faut mieux le taper comme ceci donc on va taper ceci et on va voir on voit qu'on a une adresse qui est ici donc je dézoome on est on est à paris on est on est dans le 20e arrondissement hop ici vous reconnaissez s'il perd la chaise et là on va donc zoomer on va mettre la vue aérienne donc qui va nous permettre de voir et on voit qu'on est dans un jardin on va regarder s'il y a une capture de google street view fait par google street view donc par google ou par quelqu'un évidemment j'ai regardé avant j'ai la réponse et là on va regarder et on voit qu'on a quelques endroits qui ont été pris ces petits points donc on va aller au point le plus près là ici donc on voit qu'on a un parc et on reconnaît notre banc on peut même avancer voilà on reconnaît nos bancs est ce qu'on va être capable de reconnaître le banc question pas forcément mais en tout cas on sait où ça a été pris et on reconnaît bien le manque est-ce qu'on voit que la photo date ici du google street view d'octobre 2017 on va avancer c'est possible que ce soit ce banc là qui soit caché je ne serai pas dire parce que je ne me souviens plus quel banc j'ai pris en photo ces photos de google street view ce n'est pas google qui a fait ça mais c'est un particulier qui a fait ça grâce à lui on peut confirmer que c'est bien à cet endroit qui a été pris la photo parce que des fois il peut y avoir des erreurs dans les métadonnées voilà je vous remercie j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo sur les métadonnées on se retrouve la semaine prochaine j'en